Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo bilan Beauty Bay en collaboration avec ma copine Ellarion de Soleil On a décidé en papotant comme ça de vous faire un petit bilan parce qu'on achète énormément sur le site Beauty Bay toutes les deux et on reçoit aussi parfois des partenariats avec le site Beauty Bay on a donc testé pas mal de choses sur leur site et on avait envie de vous faire un petit top flop du site 5 produits qu'on adore sur le site et 5 produits qui sont des flops Je vous avoue qu'en fouillant dans mes placards dans les petites choses que j'utilise au quotidien j'ai beaucoup beaucoup plus de top que de flop Evidemment on vous mettra tous les liens en barre d'info de tous les produits on va essayer de faire ça bien pour que vous ayez toutes les références en barre d'info donc on va rester sur 5 produits top mais j'ai peut-être un peu dépassé, triché, ne vous inquiétez pas c'est normal Premier top 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 sur le site Beauty Bay vous trouvez la marque Beauty Bay et j'ai beaucoup aimé les sérums Beauty Bay qui ne coûtent rien souvent en promo donc le mien c'est le Brightening Sérum Vitamine C et Peptide j'en ai qu'un, vous en trouvez plein d'autres sur le site selon ce que vous souhaitez sur votre peau et le mien il est quasi fini et je l'aime beaucoup c'est vrai que c'est un des produits pour le visage que j'ai adoré utiliser je trouve qu'il est quand même assez efficace, moi j'utilise que la nuit, j'ai un petit peu peur de l'utiliser la journée mais je préfère l'utiliser la nuit pour avoir de l'éclat le matin et je trouve qu'il est très efficace, il hydrate très bien ma peau et il fait son job quoi pour un tout petit tout petit prix donc ça c'est un vrai vrai top deuxième top c'est la marque Linda Hallberg alors tous les produits de chez Linda Hallberg ne sont pas top 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 mais moi j'ai adoré ce rouge à lèvres là c'est les Latex Fever Liquid Lipstick c'est la teinte Dirty Pink Latex c'est celle que je porte aujourd'hui il y a cet effet un peu gloss ça ne colle absolument pas c'est une sorte de gloss pigmenté avec cet effet un peu brillant je ne sais pas si vous le verrez bien en plus c'est vraiment une couleur qui passe partout c'est mes lèvres en mieux il y a un peu de transfert il y a un peu de transfert quand on pose sur sa main ça colle un petit peu mais il y a très très peu de transfert c'est à dire que si vous mettez votre masque par dessus logiquement il n'y aura pas de traces horribles à l'intérieur de votre masque et il est vraiment top donc là c'est le petit packaging bon je le trouve très beau et derrière vous avez une sorte de petite pastille où vous voyez la couleur donc moi j'aime énormément ce produit je l'utilise vraiment tout le temps c'est genre le matin quand je ne sais pas quoi mettre je mets ce rouge à lèvres là je l'aime beaucoup au niveau donc là je fais un package au niveau Beauty Bay la marque de make-up de Beauty Bay donc c'est des make-up petit prix j'aime beaucoup de produits alors je n'aime pas tout chez Beauty Bay encore une fois mais leurs produits là certains produits sont vraiment top d'ailleurs les gloss Beauty Bay de la gamme Utopia la collection alors il y en a un troisième mais il est déjà dans mon 5 à 1 je l'adore d'ailleurs j'avais eu 3 gloss comme ça dans ce petit paquet là c'est pratique à ranger je trouve et ils sont vraiment top parce qu'ils ont cet effet glossy je le trouve pas trop collant moi je le trouve très très bien au niveau de la tenue et tout ils sont vraiment pas mal du tout et ils sont très beaux quoi ils sont extrêmement beaux celui-ci le transparent il a plein de reflets holographiques à l'intérieur il est magnifique et le troisième que j'ai il est un petit peu pêche donc il est dans mon sac à 1 déjà je les aime beaucoup donc vraiment chez Beauty Bay n'hésitez pas à vous tourner vers ces petits produits là les crayons sourcils je vous en ai parlé dans mes favoris il n'y a pas très longtemps je les adore le X c'est qu'il n'y a pas de couleur en fait sur le packaging bon après vous n'en achetez peut-être qu'un moi j'ai le dark et le brownie les deux sont bien le dark est mieux pour moi parce que je suis quand même foncée il y a un côté crayon très fin et de l'autre côté la petite brosse je les adore aussi donc ça il va retourner dans ma trousse parce que sinon je vais l'oublier et tout ce qui est pour le teint les blushs sont très très bien donc là c'est la teinte peachy que j'ai eu il n'y a pas très longtemps j'ai aussi un rosé et j'ai aussi le bronzer alors le bronzer j'aime moins mais les blushs je vous les conseille ils sont vraiment très très bien à un tout petit prix sachez qu'il y a beaucoup de réductions sur Beauty Bay vous avez souvent moins 20% moins 25% vous avez régulièrement des soldes donc à chaque fois j'essaie de vous tenir au courant dans mon onglet communauté ou sur Instagram donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas ensuite on va passer encore à un top j'ai adoré tester le make-up finishing spray de la marque Skin Divnavia c'est une marque que vous ne trouvez que sur Beauty Bay et je l'aime énormément alors j'en ai acheté deux comme ça en mini et j'ai adoré donc celui-ci je le garde pour un petit peu plus tard là je suis en train d'en tester d'autres le premier je l'ai terminé j'ai adoré vraiment ce spray il a un effet comme ça qui va fixer mais en même temps fondre les matières entre elles il fait une tenue extraordinaire je sais pas j'ai adoré vraiment il est aussi bien même mieux que le spray Urban Decay qui a très très grand succès donc si vous passez un jour une petite commande prenez-le en miniature histoire de tester alors en grand il coûte une blinde en revanche mais top 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 j'ai adoré cette palette là alors vous la trouvez aussi sur Sephora mais moi je l'ai reçu de la part de Beauty Bay c'est la Italian Summer la palette de chez Anastasia Beverly Hills je vous en ai parlé il y a pas longtemps c'est la gamme la plus claire on va dire ça comme ça la Italian Summer et alors je trouve les trois produits à l'intérieur juste top le bronzer est un chouille orangé mais vraiment légèrement il se travaille bien il est pigmenté le blush est super l'highlighter c'est pas l'highlighter qui envoie du bim il est là il est là mais il fait pas bim 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 genre si vous voulez un truc qui se voit à 3 km c'est pas celui-ci qu'il faut prendre mais je trouve que les trois sont top on peut les utiliser tous les jours c'est vraiment la palette du quotidien il n'y a pas un défaut dans cette palette je trouve que ça fonctionne très très bien je sais pas si je suis à plus de 5 là mais on dira rien toujours dans mes tops les produits Wet n White que vous trouvez sur Beauty Bay et aussi sur le site Colors & Makeup je les adore alors un petit peu moins le bronzer mais les duos comme ça les Mega Glow donc c'est des duos avec un blush et un highlighter je vous dis pas la pigmentation de ces trucs là donc il en existe deux d'ailleurs vous les trouvez maintenant aussi chez Auchan pour celles qui cherchent à pas à les avoir sans commander ils sont sur le site Beauty Bay sur le site Colors & Makeup et chez Auchan aussi et alors mon préféré c'est celui-ci qui est juste hyper à pigmenté on voit que je les ai bien bien utilisés mais ils sont sublimes alors là la pigmentation de l'highlighter là on vous voit à 3 km super top vraiment lancez vous c'est aussi les palettes Beauty Bay alors j'en ai quand même pas mal j'en ai pas mal de palettes Beauty Bay il y en a que j'ai acheté en réduction en sol vraiment à des petits prix et je les aime beaucoup surtout celles-ci là qui sont un petit peu avec des packagings un petit peu différents la New Romantic la comment elle s'appelle celle-là je m'en rappelle plus tiens la Sunset Horizon et la Book of Magic c'est vraiment les lumineux sont extraordinaires les mattes sont pigmentées assez poudreux mais ça se travaille super bien pour des tout petits prix on va passer à mes flops un petit peu quand même parce qu'il y en a eu quelques-uns au niveau de la marque Beauty Bay j'ai un petit peu moins aimé les produits en fait je les aimais sur le coup au début pendant un ou deux mois je les ai aimés on va dire que c'était des produits plutôt bien pour le prix et en fait à la longue je me suis lassée et du coup maintenant je les aime plus j'ai pas envie de les terminer j'arrive pas à les terminer et je sais pas pourquoi honnêtement le gel j'en ai découvert un autre qui est tellement mieux que du coup celui-ci je l'ai totalement délaissé et c'est un gel nettoyant pour le visage il est bien mais il manque un truc il manque un truc je le rachèterai donc pas il manque ce côté un peu moussant vraiment nettoyant on a pas cet effet j'ai bien nettoyé ma peau après quoi et la crème hydratante pour le visage elle est bien mais elle est énorme 125 ml donc énorme presque le flacon d'une crème pour le corps d'ailleurs je pense que je vais la finir en crème pour le corps elle est au ginseng et au squalane mais elle hydrate pas assez ma peau qui est sèche donc voilà celle-ci c'est vraiment je pense une crème pour le quotidien pour les ados ou les jeunes de 20 ans qui ont une peau sans vraiment de problèmes et qui ont juste besoin d'hydratation légère parce qu'elle est vraiment pas assez hydratante pour ma peau sèche dans mes flops je vais mettre les 3 comme ça de chez Beauty B alors ils ont plein d'ombres liquides comme ça que j'aime beaucoup mais celle-ci de la gamme New Romantic je les ai un peu moins aimées vraiment la pigmentation est là et tout mais sur les yeux quand je les ai utilisées je sais pas j'ai pas été j'ai pas été transcendée quoi alors pourtant la pigmentation est là mais je sais pas il manquait un truc il manquait un truc c'est dommage ils sont tellement beaux pourtant et quand on les estompe et tout ça faisait un peu patchy surtout le dernier je sais pas si vous verrez il y a un peu d'eau qui ressort et tout il est ouais je sais pas pourtant ils sont extrêmement beaux vraiment très très beaux mais ils m'ont pas conquise plus que ça et le dernier il a un peu de liquide transparent et en plus il a des grosses paillettes donc moyen moyen j'ai pas été conquise par ceux-là pour finir dans mes flops ce sont ces petits crayons là ils ont sorti plein 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 de crayons que ce soit pour les lèvres pour les yeux qui ont plein de couleurs et tout mais honnêtement ils sont très bien au niveau de la qualité du crayon ils sont très bien ils marchent très bien ils fonctionnent bien mais alors les packaging sont tous blancs tous blancs et alors c'est très beau mais honnêtement je les utilise jamais parce que je ne peux pas savoir bah quelle couleur et quelle couleur j'ai pas l'amuser à ouvrir mes 8 crayons là pour savoir lequel je vais mettre aujourd'hui c'est vraiment le gros flop parce que même si la qualité est là de chez Beauty Bay au niveau du make-up là je ne sais pas ce qui s'est passé grosse erreur dans le packaging quoi les gars il y a les couleurs il y a les noms des couleurs mais je ne vais pas me mémoriser à chaque fois qu'est-ce que c'est cette couleur en plus ils donnent des noms voilà couleur deep donc j'imagine que c'est un foncé c'est ça c'est un noir ouais mais honnêtement c'est dommage il manque un truc une pastille colorée pour savoir de quelle couleur il s'agit pour pouvoir l'utiliser au quotidien parce qu'au quotidien j'ai pas le temps de chercher voilà pour mes tops et mes flops il y a sûrement d'autres tops que j'ai glissé au fur et à mesure dans mes vidéos favoris flops mais là je ne les ai pas retrouvés j'ai dû m'en débarrasser déjà il y a sûrement certains flops mais je pense que sur le site Beauty Bay il n'y en a pas beaucoup après ça dépend évidemment à chaque fois de vos goûts mais j'ai beaucoup 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 de tops et je ne cesse de commander chez eux d'ailleurs dans mes tops j'aurais pu vous mettre les palettes Sigma que j'adore les voici j'en ai 5 en tout il y en a une qui est en bas encore la ambiance qui est en bas je les aime énormément au niveau de la qualité aussi la marque Sigma est trouvable sur Beauty Bay pareil avec des codes promo tout ça ça vaut vraiment le coup et ces palettes là sont vraiment très jolies très bien pigmentées et souvent en promo pas si cher que ça je trouve pour la qualité donc voilà n'hésitez pas à aller se jeter sur le site Beauty Bay n'hésitez pas à me dire ce que vous ce qui vous plairait sur le site Beauty Bay peut-être qu'un concours se plairait pas sur Instagram ou sur Youtube donc n'hésitez pas à me dire sur le site Beauty Bay qu'est-ce qui vous fait envie quelle marque vous avez envie de tester qu'est-ce que quel produit vous aimeriez tester ou quel produit aussi vous ont déçu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai hâte de vous lire je vous laisse avec le lien de la vidéo de ma petite Ella qui vous dira aussi ses 5 tops et ses 5 flops peut-être qu'il y en aura en commun avec moi je ne sais pas j'ai hâte de voir sa vidéo et du coup je vous la mets en barre d'infos on n'oublie pas de liker cette vidéo si elle vous a plu on n'hésite pas à s'abonner si on souhaite me retrouver dans d'autres vidéos on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos maquillage ou maîtresse c'est selon les petits jours de publication en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et je vous retrouve très très vite salut ciao 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 ciao